bonjour l'église vous allez très bien moi je vais super bien alors aujourd'hui je vous parle un peu de thermus qu'est ce que c'est un but c'est un terminal voilà sur lesquels en fait vous exécuter plusieurs scripts un peu comme si j'avais un terminal en fait d'un environnement linux ok donc si vous y connaissez un peu en linux ce sera c'est pratiquement en fait c'est le même commande mais si vous ne connaissez si vous ne vous aussi connaissez pas en linux n'est pas bien grave aujourd'hui on va apprendre quelques commandes qui sont très très importantes à connaître alors les deux premières commandes que je vous montre en fait c'est des commandes très importantes avant l'installation de chaque patch package vous devez taper ces différentes commandes là donc ici ce sera à petit qu'être tiré plutôt à pété installe à pété ok alors donc là à pété en fait il est en train de faire la mise à jour de tous les paquets qui sont dans installés sur mon thermus donc que ce soit en fait tous les packages voilà tous les packages donc là on dirige pas de paquet les faits building des pannées citrées et c'est la dépendance etc etc du coup là on nous propose aussi de faire à pété lisse et bruyé des bol pour voir en fait les paquets qui peuvent être mises à niveau ok mais non on va on va pas faire cela on va carrément faire la mise à niveau du tout les paquets donc on va faire tout simplement à pété up grid hockey et on va lancer donc là on dit que ça fait 36 méga donc normalement aux appuyés s et voilà donc en patiente juste le temps qu'ils finissent en fait la mise à niveau ok donc là on voit que tous mes paquets ont été mises à niveau que ce soit piton et php etc etc du coup on a appris déjà deux commandes à pété à pété update à pété et bruit qui sont deux commandes très très importante des commandes de base à connaître pour installer n'importe quel package en fait ok donc comme j'ai dit au départ si vous voulez installer un paquet que vous devez d'abord faire la mise à niveau et la mise à jour en fait de toutes les de tous les paquets bref on va apprendre une deuxième chose qui est déjà une chose est très très importante je pense que vous connaissez ça déjà c'est eu une commande qui se trouve aussi sur windows donc la commande elle est ce qui est vraiment en fait de lister donc imaginez que vous avez téléchargé un package un outil et là il est dans vos téléchargements donc vous êtes seulement ls ok et vous allez entrer dans donald dans download comment vous allez entrer dans download c'est simple comme si vous étiez sur windows donc vous faites cd download ok et tac automatiquement en fait dans ce répertoire là et vous pouvez enfin faire encore ls pour lister en fait tout ce qu'il ya dans votre répertoire ici dans l'autre ok maintenant si vous voulez sortir de ce répertoire là vous faites normalement oh my god deux points non c'est pas cela c'est des deux points ok voilà donc là on est aussi carrément du répertoire download on peut encore faire un ls ls et on a oubuntu ici on a z chiffres z fiches donc là on a appris déjà quatre commandes quatre commandes très importante donc comment entrer dans un répertoire comment lister les élèves fichiers en fait qui se trouvent dans un répertoire et là je vais vous montrer en fait comment installer un dépôt un repos gîte ok mais déjà il faut apprendre comment installer déjà quelque soit en fait ce que c'est comment installer un outil un paquet ou bien quelque chose comme je vous ai montré au départ on va faire ap t installe et normalement vous mettez en fait le nom de l'outil ou bien le nom de ce que vous voulez installer par exemple si c'est python vous faites ap t installe python et vous tapez entrer là vous allez voir que moi j'ai déjà pitons en fait donc on peut cliquer ici là ok là là pour remonter en fait dans dans l'historique des commandes on peut descendre à l'historique des commandes aussi donc ça aussi c'est des trucs assez pratique bref on revient et là on a ap t installe qui m'a fait d'installer vraiment toutes choses acheter ap t installe gîtes par exemple si vous voulez commencer à utiliser gîtes à installer en fait à l'historique des paquets qui se retrouve des répons en fait qui sont sujets vous installez gîtes d'abord bien sûr donc ap ap t là je fais une erreur ap t installe ok ap t installe gîtes donc là on me dit qu'est ce qui est là on me dit que gîtes est déjà installé en fait donc si je fais gîtes tirez tirez version la version de gîtes que j'ai donc déjà on a appris c'est comment très 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 importante et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker à la commenter à la partager je ferai encore d'autres vidéos sur thème et sous vous apprendre en fait d'autres choses importantes et plus en profondeur donc c'est un jeu là qu'il faut aller tout ça